Les arbres, c'est comme des mèches. Ça envoie dans l'atmosphère des tonnes de vapeur d'eau. Ils sont aussi capables d'attirer la pluie sur eux. Les voques, Volatiles Organic Compound, sont des molécules volatiles, c'est-à-dire qui partent dans l'atmosphère, donc on peut les sentir, et spécifiques, c'est-à-dire que chaque espèce d'arbre a la sienne. Quand une forêt souffre du manque d'eau, il y a une émission de voques. Et du coup, au lieu d'un grand ciel bleu, on voit un nuage qui se forme. Même si l'atmosphère est saturée d'humidité, il peut ne pas pleuvoir s'il n'y a pas un germe pour les gouttes de pluie. Et nous savons maintenant que ce sont les fameuses molécules de voques qui servent de germes à ces pluies. Les molécules d'eau s'agglomèrent dessus, et puis il en vient de plus en plus, de sorte que ça fait une gouttelette, puis une goutte, puis ça tombe. Des communications par les voques, comme ça, on en a maintenant d'innombrables exemples. Il n'y a pas que la mise en place des nuages et de la pluie. Par exemple, la sexualité des plantes, c'est quelque chose d'extrêmement curieux. Parce que les partenaires sexuels sont fixes, et ils sont parfois situés à des kilomètres de distance. Ils ne peuvent pas bouger, mais ils ont tout de même une sexualité à faire fonctionner. Alors ils embauchent des animaux. Et la ruse, pour l'attirer, c'est un voque. Le sens est très très clair. Viens, viens me voir, il y a quelque chose à manger pour toi dans mes fleurs. Alors l'animal, il vient, et il se nourrit du nectar. La pollinisation est faite. À ce moment-là, il ne faut pas qu'il intervienne, l'animal. Parce que tant que le fruit n'est pas mûr, les graines ne sont pas mûres. Il ne faut pas y toucher. Il faut vraiment leur laisser la paix. Les fruits sont verts, ils sont parfois extrêmement amers. Ils sont souvent couverts d'épines. Bref, ce n'est pas du tout tentant pour l'animal. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce qu'il arrive un moment où le fruit est mûr. Et là, tout d'un coup, la plante a à nouveau besoin de l'animal pour disperser les graines. Qu'est-ce qui vient faire l'animal ? Il mange, il mange les graines en même temps. Et après, dans ses excréments, il va aller les disperser dans toute la région. La communication entre les plantes et les animaux s'est devenue un thème scientifique très important. Et beaucoup de laboratoires s'en occupent maintenant. Alors qu'il y a 30 ou 40 ans, je pense que ça aurait fait rigoler tout le monde. Merci. 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 Merci.